Méditation du 21 juin Jouer à cache-cache avec Dieu Où irais-je loin de ton esprit ? Et où fuirais-je loin de ta face ? Psaume 139, le verset 7 As-tu joué à cache-cache quand tu étais enfant ? Je me souviens encore de mon émotion quand je cherchais la cachette parfaite où personne ne pourrait me trouver Malheureusement, ou devrais-je dire heureusement, ce jeu ne fonctionne pas avec Dieu Nous ne pouvons pas nous cacher nous-mêmes, ni nos actions de sa présence Nous avons tous dans notre vie une partie sombre que nous voulons garder cachée Mais tant que nous ne l'exposerons pas à la puissance de Dieu, sa lumière ne pourra pas l'atteindre Si tu veux vraiment voir sa puissance agir dans ta vie, confie-lui toutes tes faiblesses Plus grande est ta faiblesse, plus grande est la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie Nous cherchons à lui offrir nos forces et les choses les plus puissantes que nous avons Mais dans Zacharie 4, le verset 6, il dit Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'éternel des armées Si nous pensons pouvoir gérer nos problèmes et faiblesses seuls Dieu nous dira d'essayer de faire ce que nous pouvons avec nos propres forces Mais nous n'irons pas très loin Mais quand nous venons à lui et lui demandons son aide, il nous dit Je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais ne t'inquiète pas Parce que ma force se perfectionne dans ta faiblesse Ma grâce te suffit C'est son premier sabbat dans l'église en tant qu'aspirant au ministère Il sortait tout juste de la faculté de théologie Il se tint devant l'assemblée et introduisit son thème avec une confession Je veux que vous connaissiez la vérité sur ma vie Je suis allé à l'école de théologie pour me cacher des autorités Je faisais partie d'une bande de brigands Après une attaque, j'ai décidé de me cacher parmi les étudiants en théologie Je n'ai pas été le meilleur étudiant et n'ai pas vécu de la meilleure façon En fin de cursus, je me suis trouvé devant un dilemme Continuer ma vie ancienne ou passer à une nouvelle étape Telle est ma réalité Mais si vous m'en donnez l'occasion Je m'efforcerai de faire les choses bien avec l'aide de Dieu L'église lui donna bien sûr cette occasion Il sut en profiter et laissa le Saint-Esprit le façonner Aujourd'hui, il est un des ouvriers les plus expérimentés de cette communauté Tu ne sais pas ce que tu affronteras cette semaine Mais aujourd'hui, Dieu te dit Je suis avec toi Mon pouvoir surpassera toute faiblesse Ne te cache pas de moi Je te souhaite une excellente journée Et je te dis à demain si Dieu veut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada